Île de Ré TV vous propose de retrouver le dernier volet de l'entretien avec le rété Bernard Dorin, organisateur des saisons musicales en Ré, qui connaissent un succès grandissant. Il évoque la programmation 2022 et cette comédie musicale consacrée à l'artiste Toulouse-Lautrec, à une époque où l'on vivait ses désirs les plus fous. Alors dans les quatre saisons de notre festival, se déroulent sur l'île de Ré bien entendu, et se déroulent dans les salles qui permettent de recevoir d'une part le public, un public qui est sur une jauge de 200, de 300 personnes, dans des salles qui permettent aussi d'organiser des concerts, parce qu'une salle nécessite de l'acoustique, nécessite également d'une technique. Bon alors une salle sans méchanceté de ma part, mais une salle polyvalente n'est pas faite pour faire du concert. Aujourd'hui, ce qui est le must, on va dire, sur un plan musical et acoustique, pour nous, ce sont les églises. Alors l'église du bois est de très bonne qualité, l'église de Saint-Martin est de bonne qualité, mais il y a des problèmes de visibilité dans cette église, il y a des gros pylônes, c'est pas évident, ce qui fait qu'elle est très froide, ce qui n'est pas bon pour les instruments de musique, donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Alors la nouvelle salle du Paradis est intéressante, de Sainte-Marie, parce qu'elle est bien équipée aujourd'hui, elle est à peu près aux normes. L'église de la Quarde, elle a été rénovée récemment, donc elle est bien, mais on est quand même limité, et puis les musiciens sont exigeants également, parce qu'il est bien évident, ils demandent à être dans de bonnes conditions, mais j'avoue que les églises ont cette particularité d'acoustique qui est assez exceptionnelle. On n'a pas besoin même de mettre des micros, des baffles, etc. Tout dépend de ce qu'on joue. Mais enfin, ça passe très bien, et particulièrement les voix, par exemple. La voix, je considère qu'en plus, la voix est le plus bel instrument de musique qu'on puisse avoir, et que l'être humain a été doté de cet organe absolument exceptionnel qu'est la voix. Et je dirais que j'y suis très très sensible, parce que la voix, c'est ce qui permet de communiquer, c'est ce qui permet de chanter, c'est ce qui permet de s'exprimer, le bonheur, la joie de vivre, etc. Bon, donc, c'est pour ça que nous, dans tous nos programmes, nous essayons également de mettre des voix qui sont de grande qualité, évidemment, et qui sont sur des répertoires aussi, qui permettent de faire passer aussi des messages. Donc ça, ça me paraît également important, par exemple, des voix avec le voyage, des voix, ceux qui sont dans le domaine liturgique, et puis bien sûr, il y a l'opéra. L'opéra avec tout le répertoire, surtout le répertoire italien, qui est absolument remarquable. Il de RéTV, carte blanche au Rété. Nous faisons également des concerts en extérieur. Le gros problème de l'extérieur, je ne vais pas vous le dire, c'est la météo, ce qui fait que c'est toujours extrêmement angoissant d'organiser quelque chose dans un endroit magnifique, qui est une sorte d'écrin de verdure en plein centre-ville de Saint-Martin, puisque c'est le musée de Clergette qui est adossé au musée de Saint-Martin. Il y a un an, évidemment, trois jours avant, je vois une météo très défavorable. Le jour même du concert, j'avais d'ailleurs choisi, parce que je voulais que ce soit festif, j'avais choisi justement une musique extrêmement intéressante, qui était la musique zygane, parce que les zyganes ont cette particularité, c'est qu'eux ne savent pas lire la musique, mais par contre, ils ne jouent qu'à l'oreille. Et alors le groupe était absolument fabuleux, avec évidemment le violon, les guitares, etc. Et alors j'avais deux copains qui étaient des navigateurs, et je leur avais demandé une mission de m'annoncer à chaque fois la météo marine. Donc ils me donnaient tous les quarts d'heure à peu près la position de la météo. Et il s'est trouvé qu'on lui a eu une fenêtre incroyable entre 9h, 21h et 23h. 21h, il ne pleuvait plus, tout était sec, les chaises étaient sèches, tout était sec. Le concert a eu lieu, et à 23h, il s'est remis à pleuvoir. Mais là, il a plu très fort, à telle enseigne que le parking Vauban à Saint-Martin a été tellement encombré que personne ne pouvait sortir parce que les tickets étaient mouillés. un embouteillage monstre pour sortir du parking de Vauban. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur général de Météo France lors d'une conférence, et je l'ai interrogé de la précision de Météo, de 21h à 23h, etc. Et il m'a tellement séduit par la conférence qu'il a faite, c'est-à-dire que la météo est capable de vous mesurer le vent, et capable de vous donner, il suffit de regarder maintenant les sites météo pour voir un peu la précision, la hauteur de la vague, la hauteur de la houle, etc. Et je lui ai demandé s'il voulait bien venir nous faire une conférence à l'île de Ré, parce qu'il y a quand même beaucoup de navigateurs, il y a les agriculteurs qu'il ne faut pas ignorer, donc il faut que la météo soit fiable. Il a accepté de venir faire cette conférence, qui aura lieu, pour tout vous dire, le 13 avril prochain à Rive-doux, avec évidemment toute l'explication de comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment les satellites mesurent, comment l'information est suivie, je donne un exemple parmi d'autres, prenons un avion qui part de New York, qui va à Paris, il est en permanence en liaison avec la météo, et c'est comme ça que l'on sait, par exemple, comment, puisque lui, l'avion va suivre les vents, la vitesse du vent, puisqu'on sait que dans un sens et dans l'autre, il y a une heure de décalage dans le temps de trajet, donc quand on est dans le sens ouest-est, on gagne une heure, alors que dans l'autre sens, on perd une heure. Et tout ça fait que la météo est très très affûtée aujourd'hui, et ils vont encore faire des progrès. Je veux dire que la météo France est pratiquement leader sur un plan européen, aujourd'hui, avec Météosat, etc., les nouveaux satellites qui vont être lancés, etc. Nous avons également voulu, et je suis toujours à l'écoute aussi du public, j'essaie de faire des propositions qui sont séduisantes, avec l'expérience qu'on a eue les années précédentes, par exemple, on a fait les 300 ans du violoncelle, dont j'ai peut-être parlé précédemment, et là, ce que nous avons prévu, c'est de faire, toujours sur un plan historique, et qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est de faire la vie de Toulouse-Lautrec en comédie musicale. Cette comédie musicale a été créée et faite par un grand acteur, qui est à la fois chanteur, réalisateur, metteur en scène, etc., et qui était un des bras droits de Pierre Cardin. Et la vie de Toulouse-Lautrec est une vie extrêmement trépidante, d'abord incroyable, parce qu'il fait partie, en plus, de l'époque de Hoffenbach, c'est l'époque du Moulin Rouge, c'est l'époque de Montmartre, et évidemment, c'est l'époque aussi de l'Absinthe. Et Toulouse-Lautrec, compte tenu de son handicap physique qu'il avait, il descendait du Moulin de la Galette, qui se trouve à Montmartre, pour aller jusqu'au Moulin Rouge, ou même aller plus loin. Et alors, la pièce, puis j'en dirai pas plus, la pièce est axée sur que de grands artistes se trouvent à chez Maxime, donc l'espace Cardin, rue Royal. Il y a une chanteuse, qui est une grande artiste aussi, qui est en fait l'arrière-petite-nièce de Toulouse-Lautrec. Donc, elle est obligatoirement très impliquée dans la vie de Toulouse-Lautrec. Dans les artistes, il y a un pianiste, alors ce qui est très drôle, parce que le pianiste s'appelle Fabrice Cochito. L'artiste pianiste a fait la taille de Toulouse-Lautrec, donc est de petite taille, on va dire, mais sans méchanceté de ma part. Il est déguisé, bien sûr, en Toulouse-Lautrec, et il est au piano. Il y a donc l'artiste, elle, qui s'appelle Véronique Verneau, qui, elle, est l'arrière-petite-nièce de Toulouse-Lautrec. Et l'artiste s'appelle Gérard Chambre, qui, lui, est connu, et qui est à la fois metteur en scène, acteur, chanteur, et qui a fait beaucoup de télévision, et également de séries télévisées. Sous-titrage Société Radio-Canada